Quand on grandit dans une communauté religieuse, avec des règles et des interdits innombrables, c'est pas facile de se construire en tant qu'adulte et d'avoir un libre arbitre. Bonjour Soazik, merci d'être avec nous. Vous avez vécu au sein de la communauté de la Fraternité Saint-Pidis, c'est une fraction religieuse qui est détachée de l'église catholique depuis les années 70. A votre majorité, vous avez rompu tous les liens avec ce mouvement. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une femme, une mère épanouie, Soazik. On peut dire ça ? Oui, ça va. Merci d'avoir le courage de revenir sur cette période un petit peu sombre de votre vie et sur une enfance qui n'a pas été facile, c'est rien de le dire. Vous êtes née en Bretagne, au sein d'une famille qui faisait donc partie de cette fraternité. Quels sont les grands principes qui régissent cette communauté ? C'est une communauté catholique traditionnaliste, qui refuse le progrès depuis les années 70, comme vous l'avez dit. C'est une lecture extrémiste du catholicisme. Tous les principes catholiques vont être poussés à l'extrême, au point où la religion est le centre de la vie. On ne vit que pour Dieu, on ne vit que pour servir Dieu. Et comme ça fait 50 ans que ça dure, progressivement, elle s'est repliée sur elle-même, au point de faire peur du monde extérieur. Tout ce qui est extérieur est mauvais. Seul ce qui est bon pour nous se trouve à l'intérieur de la communauté. Donc évidemment, d'un point de vue humain, c'est la voie à des dérives très très graves et à des dérives qu'on pourrait qualifier, enfin moi que je qualifie de sectaire. D'accord, donc c'est catholique intégriste, plus, 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 plus. Comment étaient vos parents ? Vous pouvez nous les décrire ? Alors mes parents sont des personnes, je pense, qui étaient assez fragiles psychologiquement et je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont tombés là-dedans parce que je pense que quelqu'un qui est saint d'esprit, avec un esprit critique d'adulte, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas non plus dicter sa vie par des préceptes aussi... Sûrannés. Voilà, exactement. Donc mes parents sont quand même des personnes, je pense, assez fragiles, assez austères. Et au début, quand on est enfant, on est seulement sympathisant de cette communauté, c'est-à-dire qu'on a une vie pseudo-normale, je dirais, à part qu'on va à la messe en latin de la communauté le dimanche, mais le reste de la semaine, on a une vie pseudo-normale. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années que l'étau va se resserrer autour de nous. Ce qui veut dire, c'est que vous avez une sœur de 4 ans de plus que vous, qui est donc élevée évidemment dans les mêmes préceptes que vous. Toute la famille faisait partie de la fraternité ? Je veux dire, vos grands-parents, etc. ? Alors non, en fait, c'est venu par la famille de ma mère. La famille de mon père ne faisait pas partie, donc en fait, ma mère a embrigadé mon père déjà. Donc elle a élevé ses enfants, parce que ma mère nous a un peu élevés seules, parce que mon père était très très absent, en fait, de tout ça. Et du coup, la famille de mon père n'en faisait pas du tout partie. Et en fait, au fur et à mesure, ça, ça fait partie, comme je vous dis, de l'étau qu'ils resserrent. C'est que progressivement, les liens se coupent, en fait, avec le reste de la famille, parce que comme ils ne sont pas de la communauté, eh bien, c'est mauvais pour nous. Pour vous donner un exemple concret, Noël, c'est avant tout une fête religieuse, pas pour les cadeaux. Noël, on ne le passe pas avec les grands-parents, mais c'est pour notre bien. C'est évidemment pas pour eux. C'est, non, non, mais on fait une bonne action en vous empêchant de passer Noël, parce que ce sont de mauvaises personnes qui vont mal vous influencer et vous éloigner de Dieu. Et donc, votre père, il était entre les deux, c'est ça ? Oui, il était un peu entre les deux. Et en fait, progressivement, il va aussi se laisser enfermer. Maintenant, il en fait autant partie que les autres. D'accord. Comment vous décririez votre enfance ? En quoi elle était différente des enfants de votre âge ? Parce que là, c'est une enfance qui est coupée du monde. Alors, au début, c'est juste des petits principes qui sont défusés en disant « n'écoute pas ce qu'on te dit à l'école ». Les amitiés sont très vite filtrées. En fait, surtout, plus on grandit, plus ça s'empire. Plus on peut prendre notre indépendance, plus on nous empêche de le faire. Et ça va être un peu complexe à vivre par la suite. Donc, chaque copine que vous ramenez à la maison passe un casting au niveau de ses valeurs, etc., j'imagine ? Exactement. Et il faut que ça corresponde à leurs valeurs. Évidemment, si je pars un week-end chez une copine, il faut que je sois rentrée le dimanche matin pour la messe. Parce que sinon, je vais aller en enfer. Si je rate une messe, c'est la fin du monde. Et du coup, c'est une enfance où tout est filtré. Les lectures, les films, et même au niveau des sports. Il y a des sports de filles, des sports de garçons. On a une tenue vestimentaire qui est extrêmement stricte. Et du coup, on n'a pas la même enfance que les autres. On n'a pas accès aux mêmes choses que les autres. Et pour vous donner un exemple concret, parce que c'est vraiment un exemple de ma génération, le premier film d'Harry Potter est sorti quand j'étais en sixième. J'avais un mot d'excuse du médecin. Parce que je suis malade, je ne peux pas aller voir Harry Potter. Et en fait, c'était juste parce que Harry Potter, c'est le diable, voyons. Donc, on ne peut pas te laisser aller voir des choses pareilles. Mais on fait notre bon travail de parents. Il n'y a pas d'institutrices, d'instituteurs, de parents, de copains qui, à un moment, ont alerté qui que ce soit, etc. A 14 ans, vous êtes scolarisée dans un pensionnat privé hors contrat. C'était quoi comme type d'école ? Alors, c'est une école qui est tenue par des religieuses. Donc, la vie, avant tout, elle est rythmée par la prière. Donc, messe, chapelet, tous les jours. Et après, on a un enseignement qui est spécifique. C'est-à-dire qui est axé sur, d'abord, la doctrine chrétienne. Aussi, on a des cours, c'est très axé sur le littéraire. Donc, on a du latin, du grec ancien. Mais il n'y a pas du tout de matières scientifiques. Pourquoi ? C'est diabolique aussi, les matières scientifiques ? Alors, ce n'est pas que c'est diabolique, mais ce n'est pas pour les filles. Ah, ce n'est pas pour les filles. Donc, en fait, les garçons n'ont que des matières scientifiques et très peu de lettres. Et les filles ont très peu de matières scientifiques et beaucoup de lettres. En fait, ça permet de cloisonner l'éducation. Et du coup, ça pose quand même un grand problème pour l'égalité des chances. Parce qu'une fille qui veut faire médecine dans ce genre d'école, elle ne peut pas. La porte est bloquée dès ses 10 ans. Voilà, c'est tout ce contre quoi on se bat aujourd'hui. Vous nous disiez aussi, en préparant cette émission, que les sœurs fouillaient votre placard. Oui. Donc, vous n'avez aucune vie intime, en fait. C'est ça. Donc, là, je vous disais qu'on avait, dès la plus tendre enfance, une tenue vestimentaire très stricte. Là, encore une fois, les taux se resserrent. Parce qu'il faut une jupe de la bonne longueur, pas trop courte, pas trop longue. Il y a un code couleur qui est extrêmement strict. Et quand on arrive avec notre valise le lundi matin et qu'on range nos affaires dans nos armoires, s'il y a quelque chose de noir, c'est jeté. Parce que noir, c'est la couleur du diable. S'il y a quelque chose de rouge, c'est jeté. Exactement pareil. On ne peut pas faire rentrer un livre sans que ce soit filtré. Et le contrôle va même jusqu'à ce qu'on doit faire des comptes rendus écrits de ce qu'on fait le week-end. Et justement, les week-ends, ça se passait comment ? Alors, les week-ends, il y a très peu de place pour les week-ends. Parce que déjà, il y a beaucoup de pression scolaire. En fait, ça les permet de nous maintenir en tension perpétuelle. On a beaucoup, beaucoup de travail trop, en fait, pour des enfants de notre âge. Et il reste très peu de temps, puisqu'il y a la messe doménicale. Et après, il faut rendre compte de ce qu'on a fait. Donc, si on a le malheur de regarder un film, on est souvent collé le week-end suivant. Merci. Merci.